Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, vaccins et voyages. Alors je suis avec le professeur François Bricquière, vous êtes professeur de pathologie infectieuse à Sorbonne Université. Avant de partir en voyage, qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau des vaccins ? Oui, ça fait partie des bons conseils à donner aux voyageurs de vérifier, tout d'abord, qu'ils sont bien vaccinés, j'allais dire, sur le plan réglementaire, selon les nécessités du calendrier vaccinal. Donc ils sont un jour qui ont fait leur vaccin et leur rappel. Absolument, diphtérite, tétanos, poliomyélite, tout ça est tout à fait fondamental. Hépatite, car les risques dans les voyages sont importants, ça c'est à vérifier. Et puis, éventuellement, il peut y avoir nécessité d'autres vaccins. Avant qu'on parle des autres vaccins, vous n'avez pas mentionné la grippe ? La grippe, elle fait partie aussi des... Alors, exactement, vous avez raison, la grippe, et souvent, personne n'y pense, vous voyez, j'ai failli l'oublier, la grippe fait partie des conseils de vaccination. Oui, alors, il y a bien évidemment d'autres vaccins qui sont plus orientés en fonction des destinations. Oui, alors, il y a des vaccins plus spécifiques de certaines régions, parce que le risque existe là-bas et n'existe pas ailleurs. Alors, il y a des exemples comme la fièvre jaune, quand on va ou en Afrique ou en Amérique du Sud, ou bien des vaccins comme la typhoïde dans certaines circonstances, ou l'encéphalite japonaise dans certaines régions d'Asie. Alors, ça, c'est un peu... Quand on a fait des voyages il y a très longtemps, on n'a pas forcément pensé, sur ces vaccins en particulier, à faire ces rappels. Alors, il faut, encore une fois, regarder, vérifier si on a son carnet de vaccination, c'est une bonne règle, et ne pas hésiter à demander conseil aux voyageurs, parce qu'il y a des tas de spécificités des variantes en fonction du type de voyage que vous allez effectuer. Voilà, donc aujourd'hui, on trouve tous les renseignements sur Internet. Avant de voyager, renseignez-vous et faites attention à vos vaccins.